salut à tous c'est une nuit et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui j'ai reçu un petit colis de la part d'AlineWare donc je ne sais pas ce que c'est donc voilà on m'a dit on a reçu un petit colis c'est une petite nouveauté donc voilà on va voir ce que c'est sachez que je suis en train de déménager donc enfin je vais déménager donc du coup tout va changer donc là vous voyez c'était pas que dans le désordre puisque tout va changer etc et du quoi avec toutes les nouveautés que j'ai de la part d'AlineWare ça va complètement changer ma setup va être en mode AlineWare clairement donc sachez que si vous êtes intéressé par ce qu'il y a dedans déjà dans les commentaires devinez parce que bon voilà normalement vous ne voyez pas la miniature j'avais que le carton dans la miniature moi je pense que devinez ce que c'est donc déjà on peut voir approche ta caméra main on peut voir une petite tête d'AlineWare déjà comme je dis c'est un cadeau AlineWare mais qu'est ce qu'il y a dedans c'est ça la question Boubou tu penses quoi toi je pense que ouais ça m'a l'air je sais pas je dirais un écran nous ne savons pas ce que c'est une imprimante AlineWare imprimante 3d par contre je vais enlever ça parce que je sais pas ce que tu manges mais ça sent du chocolat mélangé à je sais pas quoi et ça me gratte attention ouverture du colis tu peux venir voir wow ah ouais on a un autre packaging dedans c'est à dire c'est un colis mystère dans un colis mystère me dis pas qu'il y a un colis dans un colis dans un colis alors attends wow ah oui attend il y a du relief dessus regarde il y a des trucs en relief regarde mais toi sur le côté tu vois toute une pièce qu'on voit pas normalement c'est blanc wow viens ici c'est comment oula attention comment je commence à voir des noms sur le côté là oulalala oulalala bon je pense que je sais ce que c'est ah je sens un truc dedans je sais ce que c'est ça déjà je sais que c'est une tour voilà une tour depuis quand il est noir ils font des tours donc voilà je vous présente en détail la tour mais c'est une tour j'ai jamais reçu de tour je vous avais déjà présenté une tour l'ancienne et ça je me sens que c'est la nouvelle que je vais recevoir de toute façon vous aurez tous les détails après pendant la présentation donc c'est parti on ouvre ça moi je kiffe ouvrir les colis je ne sais pas vous mais j'aime l'odeur du colis y a encore un colis ? ah ouais c'est quoi ça ? wow 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 ah ouais y a un truc en... Alors qu'est-ce que nous avons déjà en premier ? déjà je crois avoir une souris on a câble d'alimentation et une souris et voilà c'est une tour c'est sûr c'est une tour on est sûr et certain maintenant que c'est une tour est-ce qu'il y a le petit signe alien noir sur la souris c'est ça qu'on va voir ? euh je sais pas peut-être ah ouais ouais voilà c'est écrit alien noir ah magnifique on va rassure on ouvrir ça après donc là on a les notices si jamais certains sont intéressés par les notices donc je rappelle que le péché dans la description si vous êtes intéressés voilà donc c'est c'est parti on m'enlève trois mes cartons alors qu'est-ce que nous avons de bon ici ? oulalalala je pense que ça pour jouer à fortelike sur pc euh... ok c'est un problème je sais ce que c'est c'est la toute nouvelle tour euh quand j'avais été à la Paris Games Week quand j'avais parlé avec les gars d'alimentaire du coup je m'enlève ça c'est tout nouveau et donc en fait ils l'ont envoyé c'est le tout nouveau pc allen noir on est sur des gros processeurs on est sur de la carte graphique on va le montrer on va l'enlever alors Boubou vas-y te... je tiens de l'autre côté tu tiens de l'autre côté doucement doucement attention à la mousse vas-y mets le par terre avec précaution alors on va voir s'il y a d'autres choses écoute c'est rien d'autre je vais monter la boîte vite fait alienware donc c'est le tout nouveau Aurora ça va être juste ici voilà c'est le Aurora c'est la toute nouvelle tour alienware donc c'est reparti on a tout enlevé on va... ouais il l'a porte tout seul jusqu'à l'autre alors tu peux l'ouvrir tu peux enlever les protections ouah il est pas trop lourd hein franchement ça va il est pas trop lourd ah oui il est léger là waouh ah ça c'est ce que je kiffe incroyable oh la la bien bon approche t'es à la caméra oh my god oh my god c'est le i9 oh my god neuvième génération oh my god tu sais comment il est mais là on a les leds qui s'allument leds magnifiques on a des sorties tu vois pour aérer le pc un peu partout en haut aussi on en a là ah ouais magnifique c'est quoi les petits boutons là y'a pas ça sur les tours normal je sais pas ce que c'est c'est quoi tu verrouilles quoi même là déjà à mon avis tu peux drancher plein de trucs car rien des trous pour un 0 il y en a au moins quatre là on a les casques pour mancher les casques il est il est tout petit il est vraiment tout petit voilà écoutez bon bah on va allumer cette tête pour voir à quoi ça ressemble franchement quand même du tout la petite tête d'alénoir ici bien évidemment on a encore des usb ici on a un tipsé juste là pour ce qu'on est tipsé c'est vraiment pas mal c'est passé à une nouvelle génération en fait je sais même pas ce que c'est tipsé pour te dire alors euh écoutez c'est parti on va l'allumer c'est parti attention waouh c'est waouh ah la petite alénoir qui est affichée on peut le voir magnifique Aline vient à moi ok donc c'est le premier démarrage que je fais déjà on entend rien du tout c'est très silencieux je vais vous montrer donc regardez donc là j'ai configuré le pc je vous montre juste les qui sont magnifiques tu peux éteindre la lumière s'il te plaît waouh donc voilà à quoi ça ressemble pour ceux qui aiment bien jouer de nuit aux jeux vidéo qui aiment bien jouer dans le noir voilà vous aurez c'est magnifique 3 traits avec la petite tête d'alénoir c'est magnifique regardez waouh donc c'est parti le temps que je trouve le futur tout ça je vous fais une présentation du pc c'est parti pour la présentation du pc et bien c'est parti ici on se retrouve pour la présentation du pc alors sur le pc que j'ai reçu on est sur un i9 9900k donc autant dire c'est des tout nouveaux i9 moi j'ai jamais eu de i9 sur un pc à part sur la lumière qu'on m'a envoyé avant moi j'étais plutôt sur des i7 mais sachez que vous pouvez configurer le pc comme vous souhaitez je vous en dirai un peu plus après alors au niveau de la carte graphique on est sur une nvidia geforce rtx 2080 ti donc autant dire que là c'est juste magnifique moi personnellement sur mes anciens pc j'avais la sur mes tours en fait j'avais la 1080 et passé d'une 1080 à une 2080 honnêtement je vais pas vous mentir que ça se ressent de toute façon je vais vous montrer après j'ai testé sur jeta rp et j'ai testé sur fortnite parce que voilà c'est les jeux un peu que tout le monde joue après bon bien évidemment il y a c'est optimisé pour tous les jeux avec une 2080 autant dire que vous êtes plutôt tranquille alors sachez que sur le nouveau allenware aurora vous pouvez mettre les gars deux cartes graphiques donc autant dire que c'est juste magnifique déjà une ça vous suffit mais si vous en mettez deux bah là autant dire vous êtes plutôt tranquille au niveau du ram on est sur 16gb après vous pouvez configurer comme vous le souhaitez je vous ai dit bien évidemment ssd ça c'est la base et au niveau du disque dur aussi on est tranquille après comme je vous ai dit vous pouvez configurer le pc comme vous voulez donc en fonction de votre budget donc on commence bien évidemment sur du i3 donc c'est des toutes nouvelles générations on est sur du i3 on a du i7 on a du i9 voilà c'est comme vous le souhaitez après au niveau des cartes graphiques c'est pareil on commence sur une amd rx560x après vous avez la gtx 1060 et après bien évidemment bah comme moi on a les rtx 2080 qui sont bah les meilleurs processeurs du moment en fait c'est conçu pour avoir une expérience de jeu magnifique et pour pousser bah en gros le pc au maximum vous pouvez mettre votre pc en ultra vous serez comme je vous ai dit encore une fois 30 alors sachez qu'il y a 15 ports usb donc autant dire vous pouvez brancher pas mal de choses sur le pc et d'ailleurs pour ceux qui qui jouent aux jeux de réalité virtuelle bien évidemment le pc est optimisé pour alors comme les pc portables que je vous ai présenté sur ma chaîne allenware vous avez également ici le allenware command center alors pour ceux qui connaissent pas et qui ont pas vu sur les anciens vidéos où je présentais les pc portables en fait d'allenware le command center en fait c'est un logiciel qui permet de configurer bah en gros le thème du pc donc par exemple si vous avez envie de jouer à fortnite avec bah je sais pas par exemple moi j'ai mis les vagues si vous avez envie que votre pc soit multicolore et bien votre pc sera multicolore si vous avez envie que sur jeta votre pc et une couleur bleu ou une couleur rouge ou une couleur jaune peu importe ce que vous voulez sur calme du site si vous avez envie que votre pc bah ça soit des battements de coeur voilà vous configurez en fait chaque jeu avec ses fonctionnalités et en gros quand vous lancerez par exemple fortnite et bah ça sera automatiquement ce que vous avez choisi donc si vous avez choisi les battements de coeur et bah ça sera les battements de coeur si vous avez choisi pour jeta une couleur jaune bah ça sera la couleur jaune etc et c'est franchement pas mal voilà comme ça bah ça vous permet en gros quand vous switchez de jeu sans pouvoir changer bah ça change automatiquement et c'est pas mal comme logiciel donc maintenant on va se retrouver du coup bah en gros là je vais vous montrer un peu par exemple là on est sur jeta rp maintenant on va passer sur du fortnite pour voir un peu ce que ça ressemble comment c'est donc voilà j'ai essayé de construire etc je vais vous montrer donc c'est parti et bien c'est parti du coup on se retrouve sur fortnite donc let's go du loupoi on est sur fortnite alors donc j'ai testé un peu déjà bon voilà pour commencer voilà les constructions comment ça se passe etc c'est sûr que je suis pas du tout joueur pc moi donc comme vous savez c'est ps4 donc j'ai essayé de voir un peu comment ça pouvait marcher donc sachez que le jeu est en ultra donc voilà on est actuellement dans le bus tranquillement donc déjà pas de bug ressenti franchement en plus pourtant j'ai mis le jeu bien évidemment en ultra pour pouvoir bah du coup avoir une pulsation de jeu magnifique pour pousser en fait le jeu au maximum et déjà on est plutôt tranquille on a pas de lag d'fps j'ai rien ressenti honnêtement et voilà donc là j'ouvre le parachute comme vous pouvez le voir y'a pas trop de bugs d'fps donc voilà bien évidemment je suis allé à Tilted vous savez Tilted c'est là où y'a le plus de monde etc bon vous allez voir je veux pas survivre longtemps mais ça va déjà on a ramassé 2-3 armes c'est tranquille franchement y'a pas de bug d'fps pour le moment ressenti le jeu tourne plutôt bien voilà donc regardez au niveau des fps on est vraiment bon voilà ça tourne plutôt bien y'a pas de lag du tout et après voilà comme vous savez j'ai joué du coup aussi également à GTA RP et honnêtement ça tourne plutôt bien sur GTA sachant que GTA c'est un jeu qui demande beaucoup de capacités on va dire et il a vraiment bien tourné bon bien évidemment après on est sur des 2080 on est sur un i9 le jeu il peut que tourner bien après faut savoir aussi que ces pc ils sont utilisés dans des compétitions e-sport etc donc League of Legends, Fortnite pour ceux qui connaissent un peu les compétitions en gros e-sport bah sachez que ces pc sont utilisés donc c'est tout à fait optimisé enfin voilà je pense que vous voyez donc voilà j'espère que la présentation du pc vous a plu que ce petit unboxing vous a plu donc sachez après que le pc se trouve dans la description donc n'hésitez pas à aller voir si vous êtes intéressés c'est en fonction de votre budget sachez que vous pouvez commencer sur du petit budget si vous avez un petit budget voilà 800€ voilà c'est selon votre budget après bien évidemment vous avez les pc un peu plus puissants si vous avez plus de budget comme celui-ci voilà ça commence de 800€ ça monte jusqu'à 4000€ il me semble donc voilà si en fonction de votre budget vous avez le pc en dessous voilà comme ça si vous avez envie de configurer bah le pc comme vous souhaitez c'est dans la description c'est tout pour cette vidéo et moi je vous dis oh bye oh bye c'est parti c'est parti